on est nous sommes obligés de continuer j'espère que c'est déjà mieux en ligne on partage on partage on partage ok c'est bon on a reconnecté on partage on partage il faut parler du cas de malin et Voodoo c'est vraiment important il faut en parler on avait tellement dit sur le cas de maman arrière elle nous a déçu mais j'avais peur écoutez bonjour à tout le monde ravis ah ouais les gars vous êtes là c'est bon on partage juste on partage les gens ne reçoivent pas mes notifications ça il faut le dire donc si on peut partager on doit on doit noyer ça dans tous les groupes c'est bon c'est bon pour moi le cas de malin pourquoi il faut en parler ça fait vraiment débat ça fait polémique et personnellement ça me dérange un peu parce qu'il faut comprendre l'attitude il faut savoir quelle est l'attitude à adopter face à la posture des uns et les autres moi j'estime que la politique que nous menons il faut savoir que la politique est une école une discipline noble en tout cas et en ce sens que en politique c'est parce qu'on a d'abord le souci de l'humain et quand on a le souci de l'humain il est important de beaucoup mesurer de comprendre et de prendre beaucoup de recul ou analyser les acteurs politiques les uns et les autres nous menons un combat depuis quand même 2018 il faut le savoir ben en fait d'autres c'est avant seulement moi même c'est avant c'est pas en 2018 que je me suis fait connaître sur le champ politique donc nous on le menait déjà avant parce qu'on est très passionné de cette question mais néanmoins ce que nous faisons il faut savoir que la politique existe en fonction du fait qu'il existe des humains des hommes et c'est les hommes qui participent à l'animation de la politique c'est très important et pour comprendre cette notion il est important d'étudier d'étudier les humains et ces humains se distinguent par des groupes par des spécificités par leur personnalité autre c'est ça qui concourt malheureusement la politique la définition que nous avions de la politique c'est une discipline noble qui n'est pas opposée à la morale à l'éthique car c'est une valeur en fait la politique pour nous c'est la construction de mieux-être en fait elle prend des valeurs vous voyez un peu mais comme je vous l'ai dit tantôt sur le direct précédent mais malheureusement la politique comme discipline dans son applicabilité se heurte à beaucoup de contingences et ça fait que deux fois il y a une très mauvaise appréciation bien d'analyse de la politique et des comportements mais il faut savoir que ça mobilise justement beaucoup beaucoup d'éléments la politique et sur la terre des humains on peut pas même si on a cette volonté on pourra pas construire un monde parfait c'est impossible parce que la perfection ne révèle pas de ce monde pourquoi parce que même la nature que nous voyons a construit les choses expressement à faire émerger des choses expressement parce qu'elle estimait que ça participe justement à construire cet équilibre parce que pour la nature la perfection révèle de l'équilibre c'est un peu très philosophique ce que je suis en train de dire mais je veux que vous le compreniez ainsi que même la nature a compris que la perfection elle se résume juste dans l'équilibre et l'équilibre ici ce que je vais dire dans l'équilibre c'est que la nature estime que pour que l'univers puisse tenir ou bien puisse vivre elle doit vivre dans des équilibres il faut le bien il faut le mal ça peut décevoir ça peut être bizarre mais la nature l'a voulu et c'est pas pour rien en tant qu'humain que vous soyez vous pouvez être bien apprécié de tous mais chacun a son côté obscur c'est clair et les politiciens ont compris cela c'est pour ça que certains politiciens ont mobilisé les sciences comme la psychologie et la plupart des pays occidentaux pour appliquer leur politique ont beaucoup puissent adopter une des sciences la psychologie et c'est sur la base de la psychologie que le monde est géré comme vous voyez qui a toutes ces influences parce que quand vous étudiez la psychologie parce que la psychologie nous permet d'étudier des paramètres invisibles de l'homme de comprendre la dimension la dimension plurielle même de l'homme qui est souvent incompris de plusieurs et à sa fonction de ça que vous adoptez vous vous implémentez votre stratégie et il y a un homme politique quand j'étais plus jeune dont on nous parlait et que à l'entendre aux témoignages des gens qui parlaient de cet homme politique c'est un vieux politique c'est un européen tout ça Machiavel 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 nous quand on nous parlait de Machiavel moi je parlais de Machiavel dans son côté obscur et cynique moi mes gens qui m'ont parlé de Machiavel je détestais quand on dirait il est Machiavel je détestais mais il a fallu que je lise le Machiavel le prince son livre quand je l'ai lu et que j'ai fait mes recherches profondement que j'ai pas remis en cause il y a quelqu'un qui le fait aujourd'hui Robert Grune je crois c'est Robert Grune très sollicité aujourd'hui qui fait des productions la puissance de la pensée qui fait beaucoup de livres là qui est un best-seller d'ailleurs qui a fait un best-seller dans plusieurs trucs il est dans le développement personnel et tout ça c'est un autre Machiavel elle est en modèle mais c'est quelqu'un dans son témoignage il te dit qu'il s'est inspiré de Machiavel lui aussi mais moi quand j'ai lu le livre de Machiavel d'ailleurs je l'ai pas lu parce que quand vous lisez un livre et que vous avez déjà des a priori et tout ça ça peut vous déjouer mais je l'ai lu dans le but de comprendre véritablement sans toutefois le juger je n'avais pas de préjugés mais je voulais comprendre la science qui est déployée et je suis arrivé à une conclusion qu'en fait le Machiavelisme c'est le réalisme toi tu peux dire qu'il est méchant moi je vais te dire aujourd'hui Machiavel n'est pas méchant franchement Machiavel n'est pas méchant ça peut être bizarre qu'on le dise pour l'entendement de plusieurs mais Machiavel a compris le rapport qu'existe entre les hommes et les humains il a compris que dans le monde qui est gouverné par la violence et l'agressivité que si tu étais un faible ou bien que tu étais fort et que si tu voulais toujours tenir le rapport de domination il y avait donc des éléments il y a des éléments que tu veux ou bien que tu ne veux pas tu es obligé de l'adopter il y a des trucs que tu ne peux pas accepter on va te dire la moralité tu vas embrasser la moralité parce que non il te dit que tu embrasses la morale si la morale te permet évidemment d'avoir ton contrôle et c'est ce que la plupart des hommes qui dominent utilisent ben oui ils utilisent il y a donc même s'ils sont sincères s'ils ne poussent pas dans certains esprits ils risquent d'être des esprits moi j'ai quelqu'un je ne veux pas dire avec qui je je cause tout le temps qui m'approche d'ailleurs et qui a son entreprise et on cause deux fois on cause on discute et c'est quelqu'un de très humain avec ce qu'ils ont employé il est très très humain et ça fait qu'il confond beaucoup le rôle mais les employés ont souvent abusé de son humanisme et des fois il a eu vraiment des heures il y a des choses qui sont passées je lui ai dit hé mec si tu continues avec ce genre d'attitude ah non ton business va foire c'est ça qui est ta vie si tu continues même si tu les aimes même si tu as un côté humain il faut toujours leur montrer que c'est toi qui es le beau ce qui est à l'heure parce qu'ils vont se permettre c'est la nature c'est pas méchant venant d'eux ils sont pas méchants mais à un moment si tu ne mets pas des limites ils vont se permettre de tout et ça risque de mettre en difficulté ton activité ah oui même si c'est les gens de la famille qui travaillent avec toi il faut mettre des limites c'est très important d'autres le feront même inconsciemment d'autres le feront parce qu'ils sont conscients ils vont t'amener et ça peut te détruire donc il faut mettre sur certaines attitudes il faut, il faut ah oui mais ça n'enlève en rien qu'on soit gentil qu'on soit humain et tout ça on l'a dit mais c'est des réalités parce que la nature de l'homme est dominée par une sorte d'animalité et vraiment cette animalité s'exprime beaucoup plus c'est pour ça que certains philosophes estiment qu'il faut faire le souci parce que tous nous avons des pulsions nous avons des pulsions qui nous amènent souvent pardon qui nous amènent souvent à poser des actes un peu bizarres quand vous voyez dans la société quelqu'un se comportait bizarre c'est des pulsions c'est des gens qui n'ont pas su canaliser on ne peut pas les nier on doit lever on doit l'accepter c'est pour ça que nous autres on ne condamne pas les gens ceux qui nous connaissent moi je ne condamne pas franchement les gens je ne condamne pas parce que je sais que c'est la nature c'est en eux c'est ancré en eux tu ne peux pas tu ne peux pas étouffer mais il faut canaliser ces pulsions ces impulsions tous nous avons ces impulsions maintenant il y a des gens qui savent comment faire pour neutraliser cela pourquoi je vous le dis je vous le dis pourquoi parce que quand on verse dans le champ politique malheureusement si tu veux analyser faire une lecture de la politique en mobilisant les affects tu ne vas rien comprendre tu seras choqué tu pourras catégorifier fait cela j'étais sur un plateau ce matin où je discutais avec des gens ils étaient surpris je leur ai dit ceci mais vous croyez que nous menons le combat contre le régime de Paul Bia en tout cas en ce qui me concerne je ne mène pas ce combat parce que je déteste foncièrement la personne de Paul Bia si Paul Bia n'est plus président je n'en parlerai plus de lui c'est ça peut-être de manière historique pour rappeler peut-être l'histoire mais je n'en parlerai plus il serait plus exigeant mais si je parle du président Paul Bia c'est parce qu'il est président de la république c'est lui qui en choisit des affaires c'est pour ça que je parle et je dis à ces personnes votre champion que vous défendez si demain votre champion change d'attitude moi je le soutiens les gars sont suffisants mais ton discours est nouveau je dis non c'est pas que mon discours est nouveau je ne suis pas dans un messianisme de la personne de Maurice Campton je suis désolé et d'ailleurs c'est pour ça que j'aime ce professeur parce que lui il n'est pas dans cette logique si le président de la république change sa politique et que les revendications que nous portons il est en train de changer et que c'est visible c'est fait ah non moi je le soutiendrai ça je vous le dis je le soutiendrai pourquoi ? parce qu'en fait c'est pas la personne de Paul Biak qui m'intéresse je ne suis pas dans la détestation du président de la république du Cameroun mais je mène ce combat parce que j'estime que le président de la république a des leviers sur lesquels il pouvait améliorer la condition des vies des non-citoyens et il ne le fait pas c'est pour ça que nous dénonçons bon d'autres appellent ça qu'on dénigre je leur ai toujours dit quelle est la frontière entre dénigrement et dénonciation je veux même que vous nous définissiez encore cela mais qui n'arrive pas donc quand je l'ai dit tu as compris que je ne suis pas dans la détestation de l'individu on est quand même dans un champ politique dangereux vous aviez des gens qui ont immergé qui nous ont attaqué qui ont tenu des propos mais après ils ont fait recul moi quand j'ai dit que je veux qu'on libère Bruno Bidjan les gens m'ont critiqué de tout le monde je lui ai dit écoutez Bruno Bidjan nous ne sommes pas naïfs nous n'ignorons pas ce qu'ils ont fait mais contrairement à Bidjan c'est que nous sommes différents d'eux nous avons fait une élévation nous avons fait une dimension nous ne regardons pas moi quand je le regarde je ne regarde pas Bidjan de manière horizontale dont on lui nous regarde moi je prends un peu de la verticale je monte beaucoup plus et je regarde et je vois la souffrance de l'humain je vois la difficulté je vois la bassesse je vois la dégradation intellectuelle d'un humain et ça, ça me chauffe mais non ça fait quand il est dans des souffrances dans des difficultés même si j'ai toutes les raisons de jubiler ou bien de m'attaquer à lui je me contiens parce que c'est pas ses règles lui n'a pas compris je m'élève je m'élève il y a quelqu'un qui me dit tu piques du nez frère nous te voyons venir bon c'est pas grave chacun peut donner son point de vue moi je suis pas là pour manipuler c'est pas question de voir venir mais on s'élève c'est ma posture ça c'est que je l'assume je suis pas là pour manipuler ça j'aime pas manipuler les gens parce que j'estime que tous ceux qui m'écoutent sont intelligents ils savent ce qu'ils veulent moi je manipule pas nous on donne juste notre parole nous on contribue aussi pour l'identification de notre société on est pas là pour manipuler franchement c'est la moindre des choses mais c'est notre posture donc je m'élève et je regarde c'est pour ça que j'ai dit à un moment non si on l'attaque parce qu'il a déclaré il a dénoncé c'est qui s'est passé c'est aberrant surtout que c'est le discours que nous tenons on doit pas le condamner ça veut dire que si nous acceptons ça hein donc sur ces faits là si moi on me dit qu'on a condamné Bruno Bidjan parce que c'est non je vais le soutenir là-bas mais si on me dit que Bruno Bidjan qui révèle du droit commun et que c'est autre chose qui n'a rien à voir et que j'estime que là-bas il était vraiment non je ne le soutiens pas mais c'est que à nous c'est opposé un problème Bruno Bidjan a défendu une posture ce que nous disons il n'est pas une contradiction avec nos thèmes et nos paroles il a dit que le peuple prenne conscience mais c'est le discours que nous tenons même si la tête du client ne nous intéresse pas est-ce que le discours qui l'a évacué n'est pas un discours qui rejoint notre discours c'est un discours qui réjoint le nôtre donc sur ce cas nous sommes par objectivité nous sommes obligés même si nous avons nos inhumidités ou bien nos fissures sur le plan idéologique de son attitude mais là nous devons se dire parce que l'arrestation de Bruno Bidjan est allé crouler en prison a aussi une volonté de neutraliser les forces les expressions des oppositions parce que le message qui est derrière c'est de dire que les Camerounais ne doivent pas s'exprimer s'ils s'expriment voilà ce qui arrivera et sur le champ politique il faut donc être élevé c'est pas que la personne de Bidjan Bidjan nous intéresse non c'est qu'en fait derrière l'attitude du gouvernement ils veulent instrumentaliser cette arrestation parce que j'estime de plus en plus je ne pense pas que ce soit pour ce cas parce que plusieurs l'ont appelé sur les plateaux lors des bandes que le peuple ne peut plus prendre des responsabilités mais on veut instrumentaliser l'arrestation de Bruno Bidjan voilà on veut instrumentaliser la sortie de Bruno Bidjan et faire croire que c'est parce qu'il a dénoncé le but ici c'est de neutraliser les forces de l'opposition on veut faire croire aux Camerounais que si tu t'exprimes bien tu pars tu seras en prison c'est pour ça que nous autres on dit non on le soutient maintenant s'il est en prison tout ça ça va nous ça va qui répond c'est sa justice ça va il faut qu'on soit clair quand vous analysez dans le champ politique que vous arrivez et que vous aviez quelqu'une comme Malen qui s'élève qui elle nous n'oublions pas elle a été dans une extrémisation du discours Malen a contribué à polariser la société camerounaise c'est-à-dire elle a amplifié le discours ou une certaine haine en stigmatisant le peuple c'est pour ça que je peux comprendre la posture des uns des autres à l'en vouloir de savoir qu'est-ce qui a ramené cette femme dite intellectuelle qui peut amener une analyse profonde et objective de notre société qui n'est pas ignorante qui n'est pas naïve qui sait exactement ce qui se passe mais qu'est-ce qui l'amène aujourd'hui à prendre ce genre de posture est-ce que Malen n'est pas dans une manipulation de masse est-ce que est-ce que c'est bien de poser ce genre de questions et je peux comprendre la maturité et la prudence que nous voulons observer par rapport à l'attitude des uns des autres parce qu'on a vu plusieurs ça nous échappe pas mais est-ce que moi j'ai envie de dire à nous autres ayons un peu de sagesse quand tu écoutes une comme Malen et Voutou Malen et Voutou ne nie pas qu'elle est du RDPC pour moi encore je pense que c'est bien ça la grandit elle ne renie pas parce que le but pour certains c'est de faire croire que Malen, non, non et moi je n'estime pas que Malen soit elle est adoptée ou bien elle est du commandement ne catégorifiez pas Malen ne l'enfermez pas dans une chapeau ou bien ne faites pas son attitude, non moi il y a des gens du RDPC dont j'ai beaucoup de sympathie par rapport à le professeur Messanga Yamdi il est du RDPC même comme on l'a chassé il est toujours mais néanmoins moi je sens le discours de Messanga Yamdi passe beaucoup plus ça passe j'aime bien l'écouter parce que même étant dans le RDPC Messanga Yamdi n'a jamais hésité quand il est souvent lucide même s'il ne fait pas souvent du bien à l'opposition mais souvent il expose les dérives que mène le parti au pouvoir mais ça n'exclut pas pour moi c'est pas un adversaire véritable tu comprends un peu et même si la tête de Messanga Yamdi ne m'intéresse pas mais est-ce que le discours que Messanga Yamdi diffuse n'est pas intéressant donc c'est dans ce cadre qu'il faut vraiment pousser sa réflexion oh Marlène se trouve quand même dans une situation où elle est peut-être déception où elle est en train de régler ses comptes mais en régler son compte Marlène sert parce que je tiens à vous rappeler c'est qu'elle dit ne m'ont pas sur certains domaines ah peut-être vous ne le savez pas Marlène la maman de Marlène sortait avec un des délégués à la sécurité nationale Marlène a mis certains Camerounais à la police nationale que je connais je tiens à vous le dire Marlène a été à la proximité a été proche de ceux qui gèrent ce pays on ne veut pas entrer dans les détails donc alors il y a quand même une frustration qui peut créer un déclic et le cas de Marlène aime-vous-tout c'est qu'il y a une frustration qui a créé ce déclic où elle décide finalement de retrouver sa lucidité et elle décide d'être objective et dans son objectivité elle fait une analyse politique de l'écosystème camerounais ou même si sa tête ne nous intéresse pas mais la pertinence de ce qu'elle raconte cette pertinence-là doit nous intéresser et je vais m'aller plus loin pour ceux qui sont avertis politiquement moi le discours de Marlène la preuve en est que je n'écoute pas Marlène ça pour vous dire vrai je ne l'écoute pas je ne l'écoute pas j'aime beaucoup plus quelqu'un qui me fait le rapport de Marlène qui l'écoute malheureusement et je vais le dire la personne a eu un effet positif c'est mon frère il ne s'intéresse pas un politiste ça ne l'intéresse même pas et d'ailleurs si tu demandais il va te dire qu'il est même plus proche hein du RADPC lui il est là mais le gars m'a dit qu'il va aller faire sa carte d'identité sa carte d'électeur j'étais choqué parce qu'il n'a pas le temps il doit gérer ses business et tout ça très préoccupé très occupé et tout ça j'étais choqué qu'il me disait mais qu'est-ce qu'il s'est passé parce que lui ça l'intéresse pas ses histoires politiques et tout et tout et tout et même même si il pouvait lancer un business il pouvait peut-être donner mais il me dit franchement je vais aller m'inscrire je cherche juste le temps matériel dès que j'aurai j'ai dit qu'est-ce qu'il s'est passé mais moi elle fait ça moi je n'ai pas été un exemple il dit dis donc moi j'écoute une femme là franchement elle nous fait comprendre beaucoup de choses et moi ça m'a touché moi je ne suis pas une référence pour mon frère je ne suis pas une référence pour mon frère mais mon frère me dit que c'est le discours de quelqu'un d'autre qui a bousculé et qui l'a fait comprendre autre chose il me dit il va aller s'inscrire je lui dis waouh et peut-être il y a plusieurs comme ça mais le discours de Malène nous qui sommes dans ce combat elle ne nous apprend rien nous qui sommes dans ce combat depuis avant qu'elle c'est ce qu'il faut savoir que Malène ne vous apprend rien de la situation de l'état de notre pays peut-être elle apporte encore plus de précisions plus de détails que nous n'avions pas mais en gros l'analyse qu'elle pose la finalité c'est ce que nous connaissons et que nous avions toujours lutté l'air n'était pas nous on était déjà là on lutte on a gardé cette cohérence donc elle n'est pas là pour nous donc son discours qu'elle mène a de l'audibilité à d'autres masses Malène dans son discours avant parce qu'elle a dit qu'elle a participé à renforcer ce régime même quand elle utilise l'aspect du tribalisme c'était une stratégie politique pour elle de fissurer la société peut-être elle le regrette et il y a des gens qui ont cru à Malène peut-être une petite minorité est-ce qu'elle aide aussi à comprendre que l'extrémisation du discours politique ne sert à rien ça ne peut pas vous garantir l'adhésion populaire jamais les extrémistes ne réussissent jamais les extrémistes ne réussissent jamais ça marche pas pourquoi ? parce que le discours extrémiste ne mobilise pas la masse si Malène reprend son discours extrémiste elle va voir tous les gens qui l'écoutent est-ce qu'elle avait ce genre de vue à l'époque ? et ce serait une erreur grave stratégique pour elle d'avoir notre discours c'est change parce que la force de Malène c'est ceux-là qui viennent beaucoup sont solidaires viennent l'écouter et lui apporter la force maintenant je peux comprendre la réticence des uns et des autres mais néanmoins même s'il ne faut pas moi je ne l'écoute pas personnellement je ne l'écoute pas j'ai mes raisons peut-être je ne veux pas les évoquer je ne l'écoute pas personnellement ben je peux me les évoquer parce que j'estime que quand Dieu nous a fait grâce de donner une certaine intelligence évitons de pervertir cette intelligence tu vois c'est à dire vous êtes conscient de la situation qui se prouve à vous et tout ça mais vous mobilisez votre intelligence pour aider ces gens à conserver le pouvoir et moi ça me pose un problème par après ça me pose un problème parce que moi mon problème avec moi c'est c'est la fiabilité des hommes j'aime bien quand je suis par exemple le conseil Maurice Camteau c'est pas forcément son discours bien c'est pas forcément son discours politique bien son projet pour vous dire vrai moi c'est pas ça qui m'intéresse parce que les projets de société beaucoup loin dans les partis politiques et de bons projets d'ailleurs mais vous voyez pour vous dire vrai je ne les écoute pas à cause de projets il y a beaucoup de partis politiques là au Cameroun même des satellites du ADPC qui ont vraiment de très bons projets donc moi on n'est pas allé là-bas c'est pas le projet qui nous intéresse c'est pas ça qui m'intéressait le projet mais le problème du Cameroun c'était une crise de personnalité et pourquoi j'ai choisi Maurice Camteau personnellement c'est à cause de la personnalité qu'il incarne en fait j'ai vu que Maurice Camte était quelqu'un d'inflexible de quelqu'un qui pouvait avoir la tête haute face à toutes les propositions qui pouvaient être faites en sa personne et il nous l'a démontré voilà pourquoi de plus en plus j'adhère et j'aime cette personne c'est pas son projet véritablement pour vous dire vrai ça ne m'intéresse pas mais moi je cherchais juste parce que la ma chance pour moi c'est que j'ai quand même traîné avec des hommes politiques au Cameroun et beaucoup m'ont déçu parce qu'ils ont eu une certaine légèreté ils vont tenir des discours sur le plateau mais le soir ils vont aller marcher moi j'ai coincé plus je ne veux pas citer des noms une fois on m'a on m'a invité dans un bureau parce qu'on était en négociation avec moi quand on se bagarre encore au pays là j'étais avec un leader et la personne a fait esprit il m'a mis dans son secrétariat il m'a invité à une heure où il savait qu'il avait rendez-vous il devait donner l'enveloppe et j'ai vu ce leader politique j'étais choqué or à la veille on a tenu des propos on devait organiser une mobilisation la personne nous a abandonné je dis bien on a fait un mauvais il a dit à cette personne que dis donc les gars là ils vont faire leurs histoires moi je ne suis pas là je ne vais pas mener ma belle vie on lui a donné son enveloppe et justement il était avec nous dans la préparation de ces histoires il venait liquider les informations à ces autorités et l'autorité m'invite là parce que lui me proposait des choses que je sois en fait indique au milieu des aînés il me fait des compensations et comme je ne tombais pas dans ce jeu là moi ça ne m'intéresse pas il voulait donc me faire croire que comme toi tu refuses voilà donc tes aînés que tu suis voilà comment ils fonctionnent donc ils fonctionnent aussi comme ça pour avoir ta place sous le soleil j'étais choqué je vais taire le nom j'ai rencontré donc il a fait quand la personne se dit il a demandé à sa secrétaire de me faire entrer dans son bureau quand j'ai vu il était choqué j'étais choqué je ne vais pas t'expliquer dans quelles conditions j'ai rencontré cette autorité comment il a ça c'est trop long ça risque d'un trou de détails donc tu as ça pour le cas du Cameroon ce genre de politicien qui joue oh vous dites que Malin lui elle est tribaliste ça on le sait on le connait bien sûr mais Malin aujourd'hui la proportion la dimension qu'elle a prise il sera difficile pour elle de faire une erreur ou bien de penser manipuler le peuple parce que écoutez j'ai l'impression que vous avez j'ai l'impression que les gens pensent que la plupart des personnes qui nous regardent sont des idiots que la plupart des personnes qui nous regardent là sont des imbéciles tout ce qu'on va leur dire ils vont acquiescer ou bien avaler ça mais non je dis mais non Malin commence à voir une posture où les gens ne comprennent pas vous allez voir tout le monde je dis bien Malin sera abandonné par tous et ça va être difficile encore pour elle parce que les mêmes personnes ont voulu lui donner une seconde chance une chance mais n'a pas saisi cette opportunité donc si Malin pense que c'est sorti c'est pour manipuler ou bien pour jouer un certain clientélisme elle s'est trompée parce que la multitude qui lui apporte le soutien c'est que les gens estiment que si aujourd'hui Malin a compris a compris et qu'elle l'observe elle comprend en réalité que ceux-là qui gèrent ce pays qui a rejoint notre discours apportons lui la force que de combattre mais ne censurons pas les autres qui lui apportent la force je ne peux pas me lever combattre ce que Malin fait parce qu'en fait quand on me donne le rapport ou bien quand on me dit et quand j'écoute les vidéos parce que certains coupent des vidéos on nous donne je demande à ces personnes mais quand quelqu'un tient ce genre de discours est-ce que c'est un défasage avec ton discours je dis la personne me dit non mais tu vas aller combattre ces personnes pourquoi on m'a dit que non c'est qu'elle va manipuler non tu n'es pas Jésus-Christ tu n'es pas Dieu ne fais pas le travail de Jésus-Christ ou bien de Dieu c'est pas ton rôle et les gens ne sont pas idiots le problème c'est que tu penses que les Camerounais sont des idiots non les Camerounais ont atteint cette immaturité politique les gens écoutent et ils observent contrairement à ce que Malin dit non Malin les Camerounais ont une certaine culture politique les Camerounais ne sont pas des incultes ils savent mais ils écoutent tout le monde ils doivent écouter par grand chose de tous les propos mais ils ne sont pas des idiots donc c'est pour ça que je ne peux pas me lever et dire aux Camerounais que vraiment n'allez pas écouter Malin non c'est pas un discours qui nous avantage on participe derrière ce genre de discours à polariser notre société même si on n'est pas d'accord avec elle moi la sagesse voudrait qu'on se taise qu'on observe tranquillement qu'on reste tranquille n'entrons pas dans des guerres et des vues qui ne nous intéressent pas c'est pas bon écoutez peut-être elle a dit des choses peut-être elle se contredit mais néanmoins elle est vraie dans son truc elle dit qu'elle est du NDPC elle assume ça et je ne veux pas tuer Marlène parce qu'elle dit qu'elle est du NDPC et pour moi dans ce combat le but n'est pas de demander aux gens d'entrer dans le MRC c'est pas ça mon but mon but c'est pas ça et d'ailleurs pour des politiciens avertis on ne réussit pas à rembesser une dictature par les partis politiques c'est impossible et les partis politiques ne gagnent pas les élections à cause des membres c'est faux c'est les gens même qui n'adhèrent pas qui ne sont pas dans votre parti qui ne sont pas encartés c'est la plupart qui viennent vous voter donc on ne peut pas compter un parti politique sur la base des gens qui s'inscrivent dans leur non on ne sait rien ceux qui s'inscrivent c'est juste du militantisme politique qui veut juste être dans des mouvements d'organisation pour peut-être acquérir des formations politiques mais c'est pas eux qui font de l'électorat de l'homme qui sera le représentant de leur voix ça se porte ailleurs et lorsqu'on a la veille des élections comme ça est-ce que nous disons aux gens que nous expérimentons les soubresauts de fin de règne d'un régime et dans les soubresauts de fin de règne il faut profiter des fragilités partout d'où elles viennent et la plus grosse menace c'est de l'intérieur quand on vous dit là que ça va tomber dans quelques jours vous croyez que c'est qu'on est des sorciers et on rêve non c'est qu'on sait que les fondements sur lesquels le régime lasse les plans sur lesquels le régime s'asséait pour asseoir l'orgueil, la condescendance beaucoup ne s'identifient pas à ça et beaucoup sont en train de se désolidariser d'eux donc on doit nous réjouir on doit, en politique là on doit se réjouir ne m'épargne pas, c'est pas une histoire de coeur même si la tête du client ne t'intéresse pas écoute écoute on m'envoie plusieurs de ces vidéos écoute la vidéo de Marlène ici, écoute ce qu'elle dit donc moi je vous dis que pour le moment chaque personne qui aime professeur Camteau doit chercher 20 personnes pour voter si les gens n'ont pas l'argent des cas d'identité vous financez, vous les accompagnez même parce que les gens au Cameroun tu envoies même l'argent va faire ta carte d'identité il a son enfant qui est malade il préfère soigner l'enfant que d'aller faire la carte d'identité donc créez des groupes de coordonnateurs des coordonnateurs de 10-10 personnes vous faites les images partout quatre coins du Cameroun et on va voir comment vous n'aurez pas le vote électorat écoute, je vais encore bien écoutre mais écoute ça n'attendez pas que le professeur Camteau vous dise top départ dites-vous que l'élection c'est demain si vous aimez le professeur Camteau, déployez-vous organisez-vous sur le terrain que chacun dise que j'ai l'âme et 10 vautants ça je viens de me mettre, attendez non c'est pas un discours, je suis pas dans un discours de récadrement vous savez ce qui sépare les voleurs, c'est au moment du partage écoutez nous avons volé la vie je tiens à vous rappeler, je ne fais pas ce direct dans le but de clarifier les choses je veux pas opposer, c'est ma lecture moi je respecte la position des uns des autres moi c'est mon analyse, donc ne le posez pas comme si je fais un récadrage à Sandy Boston, ce que je vois les gens l'écrit ne dites pas que Sandy est dangereuse elle c'est son analyse, c'est que je respecte moi je fais mon analyse aussi pour la situation donc ne me posez pas à Sandy Boston d'ailleurs je l'aime beaucoup, je respecte son combat mais peut-être qu'on ne peut pas s'entendre sur certains points comme peut-être sur le cas de Malin elle a d'autres, une autre lecture, une autre vision que je respecte, mais moi je parle beaucoup plus à nos frères camerounais l'appréhension qu'ils doivent avoir elle, elle a ces éléments sur lesquels elles se font pour défendre cela mais non, ce n'est pas une fixation je ne fais pas ça pour écadrer c'est que, on m'a interpellé sur la personne de Malin et Voutou depuis, je refusais d'en parler véritablement mais on m'a interpellé tout le temps il fallait que je reprécise certains faits et ma posture donc ma posture est claire, elle est celle que j'évoque là donc c'est pas faire opposition, ça c'est clair à Sandy Boston la victoire de Maurice Camteau en 2018 nous avons, je vais répéter nous avons volé la victoire de Maurice Camteau en 2018 mais c'est au moment du partage comme tous les voleurs vous avez lu Ali Baba, il est 40 voleurs c'est au moment de partager que les problèmes arrivent ok il y a plusieurs éléments comme ça quand cette femme dit quand cette femme dit mobilisez-vous pour Maurice Camteau en quoi elle a détruit ou bien elle a mis en mal notre combat quand elle vient et dit qu'on a volé l'élection ce que eux y refusaient hier elle qui était là, elle qui est du RDPC ce que tu dois comprendre peut-être pour nous autres ce qu'elle évoque, c'est pas nouveau c'est ce que nous disons ça nous intéresse pas mais ce qu'il faut comprendre c'est que Malin n'est pas là pour nous ne pense pas qu'elle vient pour moi Malin ne m'inquiète pas parce que ce que Malin dit c'est pas nouveau nous connaissons mais non Malin donne quand même elle a une certaine audibilité auprès de certaines personnes qu'elle a mobilisées hier il y a des gens qui étaient très d'accord avec le discours de Malin lorsqu'elle a participé à l'extrémisation du discours politique il y a des gens qui étaient d'accord donc quand Malin sort aujourd'hui et que elle réunit ses propos d'hier et qu'elle tient ce discours elle est vraiment dans votre configuration politique on peut tout dire mais quand tu es le meilleur en quoi c'est une menace pour toi ? en quoi c'est une menace ? en quoi Malin menace ? moi je suis dans une posture si Malin franchement évoque des choses qui ne remettent pas en mal qui ne mettent pas en mal notre combat notre résistance je ne l'attaque pas je ne réponds pas et pour le cas d'espèce quand j'analyse la plupart du temps c'est sorti Malin reproduit le discours parce que si nous on tient ce genre de discours que non on veut Maurice Camteau de par notre appartenance et nous on va dire parce qu'il y a des gens qui nous prouvent par A plus B le fait qu'on soutient Maurice Camteau c'est parce qu'il est bamlequé tu vois ça n'a pas une certaine audibilité envers certaines personnes mais quand c'est Marlène qui a été du RDPC à l'intérieur qui vient tenir ce genre de discours et dit que pour les enjeux politiques je vous assure c'est Maurice Camteau qui est mieux ah non comme vous observez mais moi politicien moi qui analyse la situation je dissocie la personne de Marlène et son discours je comprends la pertinence de son discours et qui mettrait en difficulté c'est pour ça que peut-être c'est comme vous ne saviez pas bon on a appris c'est ce que je dis les gens veulent à tout prix calmer Marlène et vous qu'elle ne tienne plus ce genre de discours parce que ce qu'elle est en train de faire Marlène non le discours de Marlène n'apprend rien à personne Fantôme moi je suis d'accord elle n'apprend rien à personne ça je suis clair Marlène n'apprend rien à personne enseigne nous du combat mais néanmoins ce qu'il faut savoir il y a des gens qui ont cru en Marlène il y a des gens qui étaient convaincus que nous qui demandons un mieux-être pour le cas du Cameroun nous sommes des tribalistes et nous voulons détruire nous-mêmes par le pays et il y a des gens qui ont cru en ce discours donc ça fait que nous on n'avait pas une certaine audibilité auprès de cette personne quand Marlène donc sort et tient ce genre de discours alors qu'ensemble avec ces gens ils combattaient la personne de Maurice Camteau et qu'elles disent aujourd'hui que Maurice Camteau quand on ne veut pas c'est le meilleur choix pour demain pourquoi tu vas aller combattre la posture de cette dame pourquoi tu vas aller est-ce que c'est qu'elle raconte n'est pas en face avec ce que toi tu racontes mais si c'est en face pourquoi attaquer je ne vais pas faire un jugement de manière préemple toi qu'elle manipule si elle veut manipuler c'est son problème mais les Camerounais ne sont pas dupes si elle veut faire du clienté c'est son problème les Camerounais ne sont pas dupes autant vrai aussi vrai que les Camerounais lui apportent tout le soutien le joueur va se démarquer ou bien le jour où elle sera en contradiction elle va commencer à régner cette posture les mêmes Camerounais vont le lui rappeler avec une certaine brutalité et c'est elle qui va se discréditer c'est le moyen parce que nous sions nous l'attaquons écoutez ce que ça crée si je me mets je fais un direct les gens vont comprendre vont me demander première question finalement Stéphane ne te comprend pas qu'est-ce que vous voulez ? hier elle tenait un discours tu n'étais pas d'accord elle change son discours qui est en phase avec ton discours maintenant tu la combats finalement vous voulez quoi ? les gens croyeront que finalement nous portons un certain messianisme aveuglé et ce qui n'est pas le cas dans nos combats les gens croyeront que en fait tout ce qui ne découle pas de nous n'est que du mensonge et ça ça va continuer à polariser la société les gens qui croyeront donc moi j'estime que même si on ne veut pas croire au discours de Marlène même si on a de la prudence n'attaquons pas son discours parce que certains discours qu'elle porte ne mettent pas en difficulté l'opposition camerounaise tout au contraire ça participe à donner aussi une crédibilité parce qu'elle a écouté qu'on ne le veut ou pas Marlène est écoutée sa voix porte et je vous dis Marlène peut-être nous ne le voyons pas mais elle réussit non seulement dans sa contrée à transformer certains camerounais qui étaient très pessimistes par rapport à l'avenir de ce pays mais son discours a une certaine audibilité que les gens l'écoutent et les gens ont décidé de changer d'orientation donc pour nous autres qui sont dans cette posture même si hier les gens étaient contre nous c'est ce que j'ai envie de dire même si la tête du client ne nous intéresse pas mais faisons l'effort de dissocier le client et le discours du client et analysons le discours est-ce que dans le discours de Marlène et Voutour il n'y a pas une pertinence de ce qui est évoqué et la plupart du temps ce qu'on me dit ou les quelques vidéos parce que je n'ai pas encore eu le temps de l'écouter peut-être que je vais l'écouter pour avoir une plus bonne appréciation mais la plupart du temps ce qu'on me rapporte avec le discours cette femme essaie d'être en face avec le discours que nous portons il ne faut pas croire que les Camerounais qui l'écoutent sont naïfs le jour elle va s'égarer les mêmes Camerounais vont le lui rappeler et d'ailleurs je vous l'ai dit tout à l'heure que Marlène et Voutour n'étaient pas très écoutés c'est récemment qu'elle est plus écoutée on peut comprendre que la majorité des Camerounais ont besoin de ce changement et les Camerounais, quand elle était dans l'extrémisme ça ne passait pas son discours les gens ne se mobilisaient pas comme ça pour l'écouter parce que les gens n'aiment pas les extrêmes mais depuis qu'elle essaie de poser les problèmes de la République, elle est très écoutée donc pour nous autres, même si on n'est pas d'accord avec elle je n'estime pas et je ne pense pas que c'est intelligent et sage dans notre démarche de se poser catégoriquement en elle ça peut encore fussier les choses pour nous c'est un bonus et ça viendra, il y aura des gens comme ça qui viendront ça il faut prendre cette dimension et malheureusement c'est la politique c'est la politique donc quand je regarde Marlène, je prends de la hauteur quand je l'écoute, je prends de la hauteur, j'analyse, etc. je ne suis pas là pour que Marlène prenne une carte dans le MRC, je ne suis pas là que Marlène vienne mener le combat avec nous ou bien qu'elle devienne notre amie non, ça ne nous intéresse pas tout ça mais moi le plus important c'est que est-ce que Marlène est en phase avec le discours que nous poussons aujourd'hui est-ce que son discours rejoint le même discours, oui ça rejoint donc son discours n'est même pas fait pour nous c'est pas à nous autres donc son discours est plus important parce que les Camerounais sceptiques les Camerounais dont on a fait un lavage dont on a manipulé dont on a présenté le parti politique de Maurice Campto comme Marlène aujourd'hui est en train de dire que ce parti politique est un parti politique qui peut apporter un mieux-être on m'a dit qu'elle a dit oui, Maurice Campto aussi est vieux et tout ça qu'il faudra c'est son observation, c'est sa lecture et je ne peux même pas la vouloir par rapport à ça et comme politique je peux expliquer son analyse sans toutefois défendre en fait, pour elle estime que si on donne la mandature au président Maurice Campto elle estime que Maurice Campto doit mettre les jalons qui nous permettront de construire une république où on va respecter les règles et que pour lui il soit cet exemple qu'il évite de se fossiliser au pouvoir comme Paul Bière a fait parce que le problème du Cameroun c'est le fait que Paul Bière ait voulu se fossiliser au pouvoir c'est pour ça que nous sommes dans tous ces travers tous ces dérives voilà pourquoi elle dit qu'elle estime qu'il doit poser ses bases mais non, les gens l'ont interprété autrement et tout ça moi j'écoute juste une femme politique et je l'analyse politiquement et je refuse de mobiliser les affects pour lire et pour écouter sa comprehension mais le plus important pour moi chers frères tant qu'elle ne nous a pas attaqués directement franchement, évitons qu'elle fasse son analyse qu'on ne le veut pas c'est une réalité les gens l'écoutent elle a quand même des centaines de personnes qui l'écoutent c'est pas petit sur la toile il faut laisser et moi j'ai des témoignages des personnes qui me sont proches qui me disent qu'aujourd'hui ils vont aller prendre le cas à cause du discours de Malene et Voutou peut-être qu'il peut y avoir des petits pics qu'elle envoie etc. mais pour moi ça ne remet pas en cause la pertinence de ce qu'elle évoque donc je voulais qu'on soit clair dessus qu'on soit ne nourrissons pas d'autres batailles qui ne nous intéressent pas de plus important avançons si Malene a pris conscience, merci je ne pense pas qu'elle viendra prendre nos places mais elle viendra nous remplacer c'est tout elle mène son combat, nous saluons son combat nous l'écoutons et nous analysons c'est tout ok ben oui on me dit qu'il faut d'abord l'écouter une stratégie il y a Joseph Kéné qui dit il faut d'abord l'écouter avant de faire ton analyse elle est dans une même stratégie du gouvernement de dénigrer le MRC son président national bon je ne vais pas savoir je vais être sincère que je ne l'ai pas encore écouté je prendrai l'effort de l'écouter exactement et de décrypter c'est pour ça que j'ai dit que je n'étais pas en opposition avec Sandy Boston peut-être qu'elle a plus d'éléments par rapport à ça c'est pour ça qu'elle a fait sa sortie que je respecte mais moi avec les informations que j'ai eu rendues de plusieurs c'est ce que j'ai capitalisé je me dis ben si elle évoque quand même des trucs qui ne remettent pas en cause notre combat je ne sais pas à quoi faire procès maintenant il faut peut-être l'écouter profondément et de détecter et je ne vais pas aussi aller l'écouter parce que je veux chercher juste des petites erreurs ou bien des erreurs de langage etc. dans le but de la condamner etc. moi je vais l'apprendre dans toute sa globalité et l'analyser profondément et de comprendre directement est-ce qu'elle est sincère dans sa démarche et d'ailleurs pour le cas présent je ne suis pas à la questionner de sa sincérité ou autre si pour le moment elle demande d'aller s'inscrire qui est évidemment bien et qu'elle estime dans son analyse politique qu'elle estime que le champ politique camerounais dans l'opposition elle estime que c'est Maurice Camteau qui a plus d'avance là où nous sommes d'accord où elle demande aux gens de mobiliser les moyens et les fonds afin de construire une stratégie qui pourra nous permettre de garantir l'élection de Maurice Camteau et d'avoir ce contrôle je suis d'accord avec elle je ne pense pas que je pourrais faire des sorties pour la... en fait pour la noyer maintenant je suis conscient qu'on doit être prudent par rapport à ça mais maintenant... la prudence par rapport à quoi ? je ne sais pas ce qu'elle nous demande nous-mêmes elle fait ses directs les gens l'écoutent parce que ce qu'elle dit elle éclaire certains qui n'étaient pas avisés et certains essayent de changer de position et de camp et si Maline était dans une stratégie dans le but de travailler pour le gouvernement je ne pense pas qu'elle devait prendre ce genre de posture je ne pense pas on m'a dit qu'elle a arrêté le débat sur la première dame et tout ça mais écoutez la première dame c'est Chantal Biard et... même si elle a décidé d'écouter les gens qui lui ont demandé de se mettre ou bien de se calmer elle a quand même en donné elle a donné des coups et des véritables coups et Maline n'a pas les moyens de l'état que Chantal peut avoir en même temps accepter à l'apaisement n'est pas quand même synonyme de trahison ça peut être sur elle elle a aussi mobilisé elle a compris qu'elle n'a pas les moyens de l'état Chantal Biard a ses connexions en France et peut organiser ici ou bien mobiliser des gens et ont fini avec l'avis de Maline donc peut-être pas sagesse Maline se dit ben ok si elle décide de baisser les armes si elle décide qu'on doit apaiser les choses moi j'apaise mais je n'estime pas que c'est un rachat pour moi c'est un peu... c'est léger c'est pas pertinent ce genre de discours et il fait croire qu'elle n'a acheté pas le gouvernement si on n'a acheté pas le gouvernement on ne peut pas tenir quand même ce genre de discours il pourrait parler comme ça parce que la fille le dit clair Maurice Camto est le meilleur et tout ça ça c'est ce que le gouvernement n'a pas laissé accepter elle le dit quand même même si subtilement elle fait sortir des trucs mais elle le dit quand même elle le dit que c'est le meilleur et d'ailleurs j'ai vu un poste où elle a salué dit que la première dame la femme de Maurice Camto mérite d'être première dame de pas sa posture intellectuelle et autrefait c'est pas des choses elle a dit et c'est sur sa page je pense pas que c'est des choses qui seront des choses acceptées par ce régime même quand on est payé il y a une ligne à conduire mais quand vous l'écoutez elle fait quand même un diagnostic profond de la situation de ce pays où la plupart du temps elle met en difficulté les gens de son pays bon ce que j'aime pas souvent peut-être c'est peut-être sa posture extrême et tout et tout qu'elle a souvent mais c'est clair elle fait une analyse profonde de la situation et nous dit des vérités et c'est ça qui devient plus intéressant pour nous donc moi je serais pas à combattre malin tout au contraire ça me mettrait dans une très mauvaise posture tu vois pour nous autres même s'il est pas à soutenir même si j'écoute pas son débat même si je l'écoute pas je pourrais pas faire des directs dans le but d'idiot Camerounais surtout que la plupart les écoutent ils ne nous écouteront pas on a pas d'ordre à passer à des Camerounais on l'écoute les Camerounais ils sont pas bêtes ils sont pas idiots ils savent quand c'est clair c'est sincère ce qu'on leur dit si Malin leur dit demain votez pour le bien vous croyez que les mêmes personnes qui l'écoutent là vont leur soutenir dans ce débat ils sont pas idiots ah non on va rappeler de manière brutale à Marlène parce qu'elle est en train de faire et Marlène n'a pas intérêt voilà Marlène n'a pas intérêt non mais le parcours de Madame Camtou le problème fantôme c'est que tu ne veux pas comprendre je sais pas pourquoi même si tu es dans la détestation de Marlène oui le truc de Madame Camtou c'est dans sur Google mais le problème c'est qu'elle porte ça qui le porte encore c'est vrai c'est là ça existe mais tu as quelqu'un qui a quand même combattu ce couple tu as quelqu'un qui a amplifié le tribalisme au pays qui a quelqu'un qui a noici la démarche du professeur Maurice Camtou mais du jour au lendemain prend les éléments le parcours de Madame Camtou poste sur sa page et dit que cette femme a tous les atouts d'être première dame mais ne me dit pas quand même que ça n'a rien d'impertinent enfin Thomas on est en politique c'est quand même les choses basiques ne me dit pas que ça ne représente rien je veux bien qu'on déteste la personne de Marlène et vous tout mais le fait qu'elle prenne ça elle pose sur sa page et que derrière elle a mobilisé quand même des gens à l'époque où elle était tribaliste et tout et tout et tout et tout et qu'elle vienne dire à ces personnes que écoutez vous n'avez pas d'autre choix cette femme a une carue d'être première dame mais tu ne sais pas les faits que ça fait à certains Camonais qui ont cru en elle est-ce qu'ils se revendiquent même de sa tribu et tout ça qui aime souvent Pompé mettre le tribalisme en avant peut-être pour toi ça ne te dit rien mais pour nous autres ça nous renseigne elle est en train de crier un choc dans le camp inverse et c'est ce détail que je veux que vous preniez en considération enfin Thomas mais c'était sur Facebook qu'il a mis, qu'il a édifié ceux qui viennent nous agresser et raconter n'importe quoi est-ce qu'ils étaient au courant de ça ? est-ce qu'ils sont allés faire ces recherches là ? même parmi nous dans le combat quels sont ceux qui sont au courant de ça ? quels sont ceux qui sont au courant de cette histoire ? nous qui sommes dans le courant ? dans le combat mais elle a pris le courage elle a posté cela dit que cette femme a tous les critères pour être première dame et je ne pense pas que ça bénéficie le RDPC je ne pense pas que ça bénéficie Chantal Biya et la politique qui est derrière vous savez ce que ça veut dire ? en politique c'est qu'elle a fait ça veut dire que la première dame est d'une incrédulité d'une idiotie incroyable qu'elle ne mérite pas d'être la première dame du Cameroun tu entends ça ? et politiquement ça résonne fort elle est en train de dire que politiquement Chantal Biya ne peut pas tenir les léviers politiques de notre pays les léviers de gouvernance, les léviers de pouvoir elle n'a pas la carue, elle n'a pas la posture voilà le message qui est conduit derrière et ça tu veux que je combat une dame comme ça ? je ne peux pas, je suis désolé je ne peux pas combattre ce genre de personnes fantômes, je ne peux pas parce que hier elle a polarisé cette société mais aujourd'hui ceux qui l'écoutaient et qui la suivaient elle est en train de leur dire je me suis trompé non mais tu ne peux pas dire on va l'ignorer comment ? nous sommes dans la politique, on ne peut pas l'ignorer comment vous voulez qu'on dise qu'on va l'ignorer ? on ne va pas l'ignorer je suis désolé qu'on le veut ou pas aujourd'hui, c'est une actrice politique on ne peut pas l'ignorer je suis désolé non, ne soyez pas renfermés dans ça il faut, non je te dis, même les membres de la République l'écoutent il faut être naïf, il ne faut pas l'écouter elle nous sort des éléments les détails que certains nous n'étions pas au courant Marlène a quand même, je vous le dis peut-être même pas que je sais ça sa maman a sorti avec un délégat à la sécurité nationale Marlène a mis des gens dans la police quand elle dit qu'elle maîtrise les choses du renseignement c'est des choses qui ne sont pas versées au public mais Marlène, apparemment dans son direct elle a exposé des choses qu'on n'expose pas dans la rue pour comprendre comment notre pays est géré et ça, si tu me dis de m'attaquer à ça ou bien d'être ignorant, de ne pas m'occuper mais c'est grave ce que Marlène fait quand elle le dit elle construit une certaine insurrection morale aux Camerounais en leur expliquant la gestion de leur pays et ça mobilise davantage les Camerounais à s'organiser pour faire partie de ces gens nous, hier, on sait que pour bien ne gérer plus ce pays il n'est plus aux affaires mais ce n'aura pas plus de crédibilité parce que nous ne sommes pas dans les couloirs de se parler les gens croiront que nous sommes dans la manipulation mais eux mais elle, Marlène quand elle le dit, c'est une c'est une audibilité et une certaine tonalité c'est pour ça qu'on l'a rappelé, l'a supplié de se calmer pas parce qu'ils sont en défaçage pas parce qu'elle raconte des faussetés mais parce qu'au-delà de ce qu'elle dit ils savent que ça met en difficulté il faut comprendre ça chers frères ne faisons pas une fiscation sur sa personne même si on peut détester Marlène c'est pas important on n'est pas en politique pour les cadeaux ou bien pour se faire plaisir on n'est pas là pour être amoureux de terre tout ça, ça ne nous intéresse pas moi je le dis si le régime là, demain là ils appliquent ce que nous demandons je vais les soutenir à 100% ça il faut que je sois clair avec vous parce que j'ai clair dans mon combat il faut que nous assumons cela frère sœur, nous devons assumer cela nous ne sommes pas dans ce genre de fixation mais elle prend le truc, elle met là sur sa page voilà celle-ci mérite d'être première dame mon frère, peut-être toi ça ne te dit rien tu dis que c'est dans Google elle est du RDPC elle n'a pas démissionné, elle ne cache pas moi je préfère même avoir des gens comme ça elle est démon, Marlène est démon, oui j'accepte je préfère traiter avec le genre de démon de Marlène elle me dit man, je suis du RDPC moi je préfère que de traiter avec des anges qui me font Marlène dit qu'elle est du RDPC moi je préfère traiter avec des gens comme ça elle me dit je suis du RDPC, je suis démon, oui je sais mais le démon là, dans le RDPC elle dit des choses qui met en difficulté son organisation politique mais qui conforte et renforce la position de l'opposition camerounaise en l'occurrence même du MSC tu veux combattre ça ? les gens vont juste dire que tu as d'autres motivations que tu n'es pas dans leur objectivité et d'ailleurs c'est pas toi d'ouvrir les yeux non, tu n'es pas là d'ouvrir les yeux les gens laisse elle se trompe si elle tombe si elle tombe ou bien elle fait je ne sais pas elle essaie de manipuler tu crois que la multitude là tous sont des idiots il y a des intelligences qui l'écoutent quand ça va se marquer les gens et je vous dis il n'y a pas intérêt où elle est là parce que ce qu'elle a fait ce qu'elle a fait au régime et je vais vous dire ils sont tellement rancuniers ils ne pardonneront jamais à Marlène même s'ils se réconcilient même s'ils demandent à Marlène de se réconcilier là si Marlène fait l'erreur de les embrasser encore ils vont la finir ils ne vont jamais pardonner la posture qu'a eu Marlène il y a des choses qu'on ne trahit pas la politique c'est compliqué et surtout avec ces gens c'est des pactes sur lesquels on ne trahit pas on ne s'amuse pas Marlène est allé très loin peut-être vous ne le savez pas je dis bien Marlène est allé très très loin c'est pas au Cameroun là on va l'arrêter c'est déceint elle est consciente c'est déceint Cameroun il la considère comme une menace à la patrie quand tu vois les neveux du premier à l'appeler là que pardon calme toi c'est pas parce que son discours est un discours faux c'est parce qu'ils savent que ce que Marlène est en train de faire participe à cristalliser davantage les Camerounais nous on a parlé on a résisté on peut bien dire ça mais ça n'aura pas la même audibilité c'est ce que j'ai envie de vous faire comprendre ça n'aura pas la même intensité parce que les gens nous ont catégorifié qu'on ne le vaut pas c'est pour ça qu'on ne se justifie plus moi on m'a dit que je suis du MRC tout ça est-ce qu'on nomme censure pour ça mais il y a des gens qui ne m'écoutent pas parce que parce que mon discours est en phase avec celui du MRC et ça c'est une cohérence qui date de depuis ça a été toujours comme ça mais il y a des gens qui estiment qu'ils ne m'écoutent pas parce que moi c'est le MRC je ne suis pas audible mais il y a des gens qui l'ont écouté hier et qui savent qu'elle est du RDPC et maintenant ils tiennent d'autres propos qu'ils écoutent ça commence à gratter ils n'arrivent pas à comprendre mais qu'est-ce qui s'est passé et le RDPC il ne va jamais pardonner sa maladie il faut être naïf ou elle est là il ne peut plus et même si c'est un deal politique tu ne peux pas être dans un deal politique avec des gens qui tiennent ce genre de discours écoutez peut-être vous pouvez dire qu'on est naïf on est ceci mais écoutez écoutez on n'est pas naïf surtout on sait comment ça fonctionne on sait comment ça fonctionne on n'est pas naïf surtout quand il y a des délais politiques là il y a des lignes que tu ne peux pas franchir cette femme là elle est en train de déstabiliser l'établissement et elle verse les secrets de la république tu crois qu'on pourra lui pardonner ça et les choses qui viendront au pays là malin que vous le voulez ou pas elle aura participé à ça maintenant c'est un animal politique c'est sa philosophie elle là le machiavélisme là c'est elle et ce n'est pas péjoratif parce que moi la définition du machiavélisme pour moi c'est le réalisme elle est réaliste il y a des gens comme ça qui ont ce genre de politique ce genre de vision tu ne peux pas les en vouloir elle est réaliste nous autres peut-être on fait leur politique on met encore le coeur on met un peu du sens on met la morale tout ça il y a des autres c'est les salats de café de commerce elle est réaliste le plus offrant elle se propose tu n'assumes pas elle n'est pas seule même les calices font pareil tu n'assumes pas elle utilise encore la même intelligence qu'elle a pervertie là elle utilise ça elle te fracasse ça il faut comprendre le contexte c'est un animal politique il faut l'observer tel qu'elle est il faut la définir dans ce sens là donc ne mène pas les luttes qui ne t'intéressent pas laisse moi là si quelqu'un fait son truc et il en croit mon champion même soldat je ne dis rien j'applaudis celui-là il reste tranquille mais si tant il attaque mon champion tu as vu j'ai fait un direct d'abord le matin une de même bombo a attaqué mon champion je t'ai oublié alors que je l'aime beaucoup j'ai beaucoup de sympathie pour elle j'ai attaqué la bombo propre tu entends c'est ça le matin j'ai attaqué une bombo mais le soir la récession je suis en phase avec elle parce qu'elle n'attaque pas mon champion comment nous on fait les choses pardon moi qu'elle fait durer j'aime tellement parler du risque du risque de durer là portez-vous bien donc ça ne sert à rien dis donc laisse ça c'est dans ses propos même si ne pas pas chercher ce qui est subtil tu n'es pas Jésus-Christ tu ne lis pas les coeurs c'est Dieu qui lit les coeurs qui sont de les coeurs qui lit les coeurs tu n'es pas Dieu laisse ça c'est pour ça qu'il ne t'a pas donné ce pouvoir et cette puissance mouf tu ne lis pas ne pas pas lire les coeurs mouf tu n'es pas Dieu laisse ça tant qu'elle est là elle évoque des choses ça ne dérange pas ton champion tu croises les pieds tu es content même si vous n'avez pas les amis moi là je crois les pieds tant qu'elle n'attaque pas mon mon gars mon champion moi je ne suis pas en fait je dis c'est ça Malène vas-y mais dehors je t'encourage et je vais me m'aller quand elle va faire les directs je me suis abonné sur sa page quand Malène va faire les directs là non je vais maintenant l'écouter et l'encourager tu comprends non tant qu'elle n'attaque pas mon champion ce n'est pas pour eux le jour qu'elle atteint mon champion je vais rappeler à ma lettre de manière brutale comme j'étais un bombo ce matin j'ai dit un bombo tu vois ma anti un bombo oh un bombo c'est ma corps on allait là-bas les après-midi je ne suis même pas les innés avec qui on partait souvent là-bas c'était notre chat notre parce qu'elle est en quoi donc des fois quand on se retrouvait dans un politique à midi là on était souvent là-bas hein on mangeait même là-bas mais quand bombo a attaqué mon champion j'ai rappelé de manière brutale bombo que tu es dans le mensonge clé nette c'est comme ça maintenant est-ce que Malène attaque mon champion non tout au contraire mon champion c'est pour ça que je suis en phase avec elle c'est tout c'est tout et je ne veux pas mener ce genre de combat non c'est Jésus-Christ c'est Dieu qui lise les coeurs et qui sonne les coeurs tant que ah elle attaquait quelqu'un dit ça veut dire que tu n'es pas à jouer elle a donc attaqué ton champion ok si Malène attaque mon champion mettez on va voir la vidéo je ne sais pas donne moi les références de la vidéo s'il te plaît il n'y a pas de souci on va aller écouter moi je ne veux pas aller juste décrypter de manière frontale pardon coupez cette vidéo vous nous envoyez nous on est là pour ça c'est l'attaque peut-être que je suis pas à jour mais pour le moment ce que j'ai reçu comme information pour le moment pour le cas présent franchement je n'ai pas encore reçu et si elle avait vraiment attaqué c'est que ça devait être défini sur la toile parce que nous on connait quand même le travail de cette toile-ci il y a des gens qui ne me blattent pas je ne pense pas encore mais tout au contraire la plupart d'informations qu'on a reçu d'elle c'est qu'elle encourage elle encourage beaucoup plus et Malène si tu es sincère dans ton dessus ne tombe pas dans le piège ne parle pas après ah ok Murien Niamsi dit qu'elle ne l'a jamais attaqué tu vois ici elle n'a pas attaqué comme tout avec les gens qui sont en contradiction avec elle tu sais que les vidéos devaient circuler je vous assure ça devait circuler je connais le combat je connais nos frères je connais le combat on ne peut pas tolérer ça si elle avait vraiment attaqué donc je ne veux pas qu'on soit dans tu vois un peu ils ne sont pas dans ça moi c'est clair bonne journée à vous portez-vous bien et le combat continue voilà chacun sa position mais il fallait qu'on est clair moi j'ai fait cette sortie parce que j'ai vraiment été interpellé pour ça qu'il fallait que je donne ma position et je tiens à vous dire que ma position n'est pas la position de tous de tous les membres de la brigade anti-sardinale et néanmoins elle ne l'opposait pas je respecte la position des uns et des autres surtout pour Sandi je respecte sa position elle a ses raisons elle a donné ses raisons moi aussi j'ai fait ma part de lecture et mon explication mais je ne suis pas en opposition foncément avec Sandi Boustone parce que je l'aime beaucoup surtout pour le combat qu'elle mène et je sais la dynamique et tout ça maintenant et surtout qu'on a discuté elle et moi avant même qu'elle fasse son direct et tout et tout et tout on était en déphasage par rapport à certains points de vue donc c'est pas ça elle savait que je devais faire le direct je sais qu'elle devait faire le direct il n'y a pas aux contradictions c'est ma part de lecture et ça peut arriver que chacun ait sa vision des choses voilà maintenant je c'est pas une question d'opposition bien j'aime beaucoup Sandi Sandi c'est franchement dans le combat faut saluer ce genre de femme mais sur la question de Marlène peut-être nous pouvons avoir une fissure idéologique voilà parce que j'ai pas la même laitue je ne m'appuie pas sur les mêmes éléments pour analyser elle a d'autres éléments sur lesquels elle s'appuie moi pas pareil je ne vois pas ça comme ça tu vois un peu donc j'ai un peu plus voilà voilà ah ok voilà Moutasi dit ne soyons pas dans la Médiza elle n'a pas attaqué voilà merci Moutasi merci beaucoup merci tu nous donnes souvent cette aide parce que Moutasi qui parle là il fait partie des personnes dans le combat qui nous met à jour si il y a une information n'importe comment qui soit un autre déphasage franchement il est l'une des personnes qui nous informe le plus tôt possible quand il a l'information et ça ne lui échappe pas souvent donc il est une des personnes crédibles donc moi je pense que si elle avait vraiment attaqué ça aurait circulé et on nous rappelle et je tiens à vous rappeler que je n'ai jamais fait une sortie véritable comme ça sur Marlène et Voutou ça a pris du temps parce qu'il fallait analyser comprendre la personne avoir des éléments Serge je vais être sincère que je ne l'ai pas écouté je me suis abonné je ne l'ai pas encore écouté mais je prendrai l'effort véritablement de l'écouter mais moi les informations le déclic qui m'a amené c'est que moi j'ai quelqu'un qui m'approche qui m'a dit qu'il va s'inscrire parce qu'il écoutait Marlène et Voutou moi ça m'a touché je me suis dit waouh ça peut avoir ce genre de fait alors que la personne j'estimais que je pourrais être un modèle politique pour lui ou bien les amis il ne m'a jamais écouté bon ça j'en veux pas tu vois mais je me suis dit waouh qu'est-ce qui s'est passé c'était positif pour moi ah ouais dans son discours elle a su quand même même parmi les miens et tout ça elle a su convaincre certains ben ça veut dire que c'est pas quand même un discours très mauvais et très méchant parce que la personne n'est pas idiote voyez-vous merci ben non il n'y a pas de jeu ne soyons pas un peu dans la médisance le dilatoire il n'y a pas de jeu quand on est en jeu politique on ne peut pas il y a des choses qu'on ne peut pas il y a des limites il y a des limites je pense que elle est aujourd'hui coincée parce qu'en fait le mal qu'elle a posé lorsqu'elle a vraiment simatisé le peuple et qu'aujourd'hui et c'est là où bon là où je ne suis même pas très d'accord parce que quand elle fait aujourd'hui elle essaie de se démarquer elle veut faire croire que le pouvoir est un pouvoir boulou et que non il faut pas il faut pas qu'elle le pose ainsi il faut pas qu'elle le pose et que oui on va nous en vouloir nous les deux boulous elle a toujours cette histoire tribalisme et tout ça dans son analyse parce que j'ai écouté un but de truc son truc là où nous les boulous nous on a nous non 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 c'est pas les boulous qui gèrent le pays ça je pense que là je suis en déphasage maintenant quand vous me dites qu'elle est dans un jeu j'ai dit même si on est dans un jeu il y a des choses qu'on peut pas tenir nous sommes en politique et on connaît comment ça se passe au Cameroun elle peut pas aller dans ce sens là je serais pas aussi naïf que ça Malin et vous tous son déclic découle d'une frustration où les gens n'ont mis à l'écart on a fait profiter elle a dit ok j'ai gâte tout ça il faut être clair et malheureusement la plupart se mobilisent souvent par rapport à des déclics moi aussi il a fallu qu'il y ait un déclic un jour que je me lance dans la bataille mais dit que il y a une stratégie tout ça je ne pense pas je ne pense pas je pense que on veut se comporter un peu on veut jouer le rôle de Dieu qui sont on a juste des préjugés et on veut les maquiller par certains arguments qui ne valent pas ça ne veut rien dire c'est pas pertinent ce que vous évoquez de dire que c'est une stratégie observons écoutons avançons le jour elle va en tout cas ça s'est passé ici il y a plusieurs qui l'ont fait dans le combat qui sont venus qui parlaient bien tout ça après ils se sont exposés ça c'est clair ils se sont exposés par après ça on le sait c'est pas nouveau mais on les a rejetés tous donc le peuple n'est pas dupe bonne soirée et désolé si j'étais très long c'est parti